Le système issu du hold-up électoral de novembre 2011 en RD Congo a-t-il les ressources d'imposer Joseph Kabila comme président après décembre 2016 ? Les signaux politiques des derniers jours poussent plutôt au scepticisme, si pas au pessimisme. Il y a eu d'abord le sommet USA-Afrique où M. Joseph Kabila a participé. Peut-on affirmer que cette participation aura été d'un grand éclat ? Les déclarations faites à ce sommet par les initiateurs du sommet en rapport à des systèmes ressemblants à cellules en cours en RD Congo ne permettent pas de pavoiser. Bonne gouvernance, avertissement contre toute tentative de modifier la constitution, rappel gentil de ne pas briller un troisième mandat. Difficile de ne pas s'y reconnaître. Parallèlement au sommet USA-Afrique, le pouvoir politique post-11 novembre 2011, pour paraître un brin démocratique, avait été obligé de permettre, permettre, est-ce donc interdit, la tenue d'un meeting de l'opposition au moment même où M. Obama recevait ses collègues présidents. Peu habitué à entendre un autre son de cloche, en deux temps trois mouvements, ce qui sert de justice mettra la main au collet d'un député qui aura eu pendant le meeting une langue un peu trop pendue. L'infortuné n'aura même pas eu le temps de souffler qu'il était déjà jeté dans un trou à la prison de Makala. Et patatras, tous les médias du monde relaient l'information. Comme si cela ne suffisait pas, alors que la délégation officielle est encore aux États-Unis, les gardes-corps de M. Kabila ont une grande inspiration. Tabac, c'est un combattant. Ils en agressent donc un de la façon la plus sauvage qui soit. Certains membres de la délégation prennent même des photos de la scène qu'ils diffusent comme trophée dans les réseaux sociaux. Quelle belle victoire ! Ces cités politiques obligent, ces gardes-corps avaient vu des combattants. Mais à l'arrivée, hélas, ils auront tabassé un Américain, un citoyen américain qui usait l'un des droits les plus respectés au pays de l'oncle Sam. Le droit de manifester. Conséquence, de part du seul Américain catastrophe dans la crainte d'une levée d'immunité et d'une arrestation éventuelle. Comme l'eau de consolation, un gain médiatique. Grâce à une simple vidéo postée par un Américain sur Youtube, d'anonymes, ces barbouzes sont devenues des stars dans tous les médias du monde, journaux, internet, radio, télévision. S'ils voulaient attirer la poisse sur leur camp politique, leur acte moyen-âgeux aura été une prouesse. Autre action médiatique Il y a quelques jours, c'est un média pro-pouvoir qui annonce sans plus ni moins l'arrestation de M. Malou Malou. Ah bon ? Arrêtez ce grand joker devant l'éternel que le pouvoir détient. Seul capable de réussir à convaincre les 70 millions de Congolais ainsi que toute l'opinion internationale que les élections indirectes valent mieux que les élections directes. Seul capable de trouver la formule magique pour contourner ainsi le verrou de l'article 220. Après recoupement, on se rendra compte que cela n'aura été qu'une tempête dans un verre d'eau. Nos confrères de la chaîne nationale de télévision sont à leur tour entrés dans la danse. Ils annoncent l'évacuation imminente par avion médicalisé de l'icône politique qu'Étienne Tshisekedi. C'est lui dont on avait encerclé la résidence durant des mois au lendemain de la présidentielle chaotique de novembre 2011. Tous les médias du monde relaient l'information. Même en réfléchissant par l'absurde, nos confrères peuvent peut-être avoir eu un vrai scoop en détenant le dossier médical de M. Tshisekedi. Seulement, à l'image de cet enfant qui a mété faussement tous les jours le village en criant au lion du sommet d'un arbre alors qu'il n'en était rien, le jour où il y eut un vrai lion, le garnement fut bien croqué, le village croyant à un nouveau canular. Oui, les médias officiels ont tellement habitué les téléspectateurs à la pensée unique. Que conclure de cette cacophonie ? Autant dans nos cultures bantou que dans les différentes cultures du monde, l'excès de paroles cache toujours quelque chose. Dans l'actualité politique de la RDCongo, le fait qu'il ressort de plus en plus, c'est le conte à rebours inexorable vers la fin d'un système. Le système finissant en RDCongo aura beau chercher à dissimuler la vérité, En réalité, cette agitation ne ressemble ni plus ni moins qu'à un cache-sexe qui ne parvient plus à cacher l'essentiel. Une fin de règne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada